Astro Tsunga, professeur de Pilates et de fitness, bonjour à tous! Comment allez-vous? Soyez les bienvenus dans mon programme de Basic Pilates, séquences en Pilates. Ce sont des séquences, donc des exercices, qui vous permettront de travailler la technique du Pilates, améliorer la technique ou alors enchaîner plusieurs séquences pour obtenir un programme plus complet en fonction de vos besoins, votre emploi de temps et votre envie. Aujourd'hui, c'est un programme très court qui va travailler les quadriceps. Les quadriceps, alors c'est les membres de votre cuisse. Travailler ce muscle est très très bien car il y a beaucoup de problèmes avec les genoux ou les gens avec des problèmes avec les genoux. Entraîner ce muscle prend une partie de la pression qui est sur votre articulation des genoux. Les quadriceps avec Cicacelle, une tendance commune qui englobe la rotule et s'insère sur les tibias. Entraînez cette muscle prend une partie de la pression sur l'articulation des genoux. Alors, comme beaucoup d'exercices qui sont bien, ils ne font pas du tout plaisir. Alors, on commence. Rappelez-vous juste la respiration du pilates. Donc, le transfert à ce muscle plus profond des abdominaux reste au permanent contracté. Donc, si on inspire, on repousse la main, exprique la bouche, presser les côtes avec la main, inspirer avec le nez. On est ici sur une respiration thoracique latérale qui nous permet de contracter ces muscles. Alors, gardez les deux tibias sur les tapis. Donc, pour ceux qui ne sent pas beaucoup de souplesse dans le dos de vos pieds ou ça fait mal, vous pouvez, par exemple, faire un petit rouleau avec votre tapis pour placer les pieds comme ça. C'est mieux que placer les pieds sur les orteils car ça écrase les rotules et ce n'est pas génial pour les genoux. Ici, vous avez plus d'appui, plus de surface d'appui. Alors, la tête, les épaules, les hanches resteront verticalement alignées. Donc, je ne veux pas, on avance ou on recule. On avance les bras. Inspirez, fléchissez les hanches, approchez les fesses de vos talons, mais attention, ne vous assoie pas. Donc, on arrête juste avant. Et si on expire, on monte et on arrête là où on ressent encore la contraction des cuisses. Donc, j'inspire, je descends et j'expire, je m'arrête ici. Très rapide, vous l'avez senti comme ça, commence à chauffer et brûler. Ça, c'est bien. Donc, j'inspire, je descends. Attention du corps, il va essayer de faire ça pour soulager les cuisses. Bon, mais restez ici, alignées verticalement. Alors, inspirez avec les nez et expirez la bouche. J'inspire, je descends et je m'arrête là où j'ai ressent encore la contraction des muscles. Et on relâche. Relâchez, massez vos cuisses un peu. On va faire une deuxième. On garde à nouveau les bras ici. On inspire, on descend, on fait trois petits. Poussez et on arrête là. Donc, j'inspire, un, deux, trois et je souffle avec la bouche. Inspirez, un, deux, trois et je reviens. Inspirez et on expire. Inspirez, expirez encore des fois ça. Dernier. Et je relâche. Donc, très rapide, ça brûle et s'évolue. C'est bon. Donc, vous pouvez faire cet exercice avec cinq, huit ou dix répétitions pour les deux estimes. Une fois les singles, une fois avec les trois petites poussées pour augmenter l'intensivité. J'espère que vous avez fait plaisir ou peut-être même pas, mais ça fait du bien. Ça fait des jolies jambes aussi. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Bye, bye. Je vous remercie.